Bonjour, je suis Lalea Mery et voici une autre vidéo pour vous présenter les énergies de la semaine à venir. C'est une lecture collective, ça peut résonner avec certaines personnes beaucoup plus qu'avec d'autres, mais c'est une vue collective des énergies de la semaine. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un blocage tout d'abord à la co-créativité, c'est-à-dire votre capacité à co-créer avec l'univers. Peut-être que vous avez quelque chose que vous voulez manifester vraiment de manière très spécifique, vous pouvez travailler sur ce projet et vous rencontrer des obstacles. Il y a aussi peut-être des tendances, et ça, je vais en parler un peu plus au cours de la lecture, c'est quelque chose qui s'est vraiment précisé de manière très claire. Il y a peut-être des tendances à procrastiner, à ne pas aller vraiment dans peut-être l'auto-sabotage, la procrastination, mais en même temps, peut-être qu'il y avait une baisse d'énergie et qui faisait que vous aviez peut-être besoin de vous reposer plus. Peut-être que vous aviez eu une épreuve qui vous avait affectée, c'est aussi peut-être à cause des vacances. Pour certains d'entre vous, vous avez profité pour vous reposer plus. Mais donc, il y avait cette tendance à ne pas faire les choses, ne pas prendre les actions, qui ont aussi interféré avec votre capacité à co-créer. C'est comme si, en fait, vous sentiez que ce n'était pas le moment d'agir. C'est un peu ça aussi. Ce n'est pas forcément toujours la paresse, mais c'est aussi peut-être qu'intérieurement, vous saviez que ce n'était pas encore le moment pour vous d'agir. Cette semaine, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous apporter une assistance un peu particulière, quelqu'un qui a une bonne nature, quelqu'un de loyal. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de la famille ou c'est peut-être quelqu'un parmi vos amis. Ça peut aussi être une relation. Mais je le sens plus dans le sens, s'il y a un aspect relationnel, c'est-à-dire, il y a, vous savez, lié peut-être à des sentiments, je sens plus l'aspect amitié. Et peut-être, par exemple, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans votre travail et que par la suite, ça va se développer d'une autre forme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui va vous apporter une assistance. Et c'est quelque chose que vous sentez vraiment très profondément en vous. C'est comme si vous savez que cette personne va vous aider, va être bénéfique pour vous. Alors, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était. Ce que j'ai trouvé, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il s'est passé quelque chose dernièrement, comme s'il y avait un changement important dans une activité, dans votre façon de vivre. Quelque chose qui a généré beaucoup de challenges, qui semblait aussi être injuste et qui touchait vraiment à la vie de tous les jours. Ça veut dire que ça a peut-être eu des conséquences sur votre vie de tous les jours. Par exemple, peut-être que vous aviez perdu momentanément votre capacité à travailler, à générer de l'argent. Vos revenus avaient baissé. Quelque chose de ce style. Je ne dis pas forcément que c'était que ce scénario-là, mais en tout cas, ça a impacté votre vie de tous les jours. C'était en rapport avec les activités de la vie de tous les jours. Et il y avait vraiment beaucoup d'injustice dans cette situation. Et par rapport à ça, peut-être qu'intérieurement, beaucoup d'entre vous, peut-être que vous le sentez, que les choses vont changer. Et effectivement, cette semaine, il va y avoir peut-être des premiers signes, notamment avec cette personne que soit vous connaissez, soit vous allez rencontrer, qui va vous apporter de l'aide, qui va vous assister, vous donner une assistance qui est nécessaire. Par rapport aux influences passées, ce que je vois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y avait vraiment votre attention qui était concentrée sur votre intérieur, votre maison, votre lieu de vie pour, en fait, faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit agréable, confortable. Alors, vraiment, peut-être que, par exemple, si vous avez une famille, vous étiez vraiment concentré sur ça, sur le fait que votre famille aille bien, ou peut-être que beaucoup d'entre vous avaient envie de construire quelque chose, construire une famille. Donc, peut-être que, par exemple, pour certains d'entre vous, peut-être que c'était un mariage ou une décision de vivre ensemble. Il y avait quelque chose qui a consolidé, en fait, ce désir. Donc, de vous concentrer sur votre lieu de vie et sur le fait de l'harmoniser. Par rapport à la vie amoureuse, ce que je vois, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément juste, qui n'est pas ce que vous méritez. C'est comme ça que je vais l'exprimer. Par rapport à la vie professionnelle, donc, ça, c'est le sentiment au cours de cette semaine. Vous aurez peut-être ce sentiment d'injustice dans votre vie, peut-être de couple ou peut-être votre vie amoureuse. Vous aurez peut-être ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est injuste. Par rapport à la vie professionnelle, encore une fois, j'ai mentionné qu'il y a eu peut-être des challenges que vous avez dû affronter, qui durent encore et qui vous touchent aussi financièrement et aussi professionnellement. C'est ce que je vois pour un certain nombre de vous. Il y a des difficultés, notamment financières, qui se présentent. Peut-être que vous devez changer de profession, vous avez du mal à décider ce que vous voulez faire. Vous rencontrez déjà des difficultés pour prendre une décision, pour faire un choix, pour choisir une direction et faire en sorte que les choses arrivent, que les choses se concrétisent. Ça a été un peu déséquilibré, je dirais. Ce sentiment va peut-être continuer encore cette semaine et ça va peut-être créer un petit peu de désespoir ou quelque part obscurcir un petit peu votre horizon, c'est-à-dire vous allez peut-être être un petit peu pessimiste. Donc, il faut faire attention à ces tendances, à être pessimiste cette semaine. D'ailleurs, ce que j'ai vu au début quand je transmettais les messages génériques de la semaine, c'est que c'est important pour vous cette semaine de pouvoir vraiment vous concentrer sur ce que vous considérez, soit le divin, soit l'univers, quel que soit le terme que vous utilisez, sur votre relation avec cet être. Et donc, ça peut être par la pratique de méditation, ça peut être d'autres méthodes de développement personnel que vous avez. C'est important de vraiment être à l'écoute de ça. Vous pouvez tout juste écouter aussi vos ressentis et si vous savez comment gérer vos émotions, faire un processing sur les émotions, ça c'est aussi important, mais c'est effectivement une chose qui est très conseillée à faire cette semaine. Notamment, je dirais, par rapport au domaine professionnel, par rapport à votre travail, si vous rencontrez des difficultés. Il y a un besoin de prendre des risques, de peut-être sortir de votre zone de confort. Vous le sentez, c'est pas quelque chose qui va se manifester seulement cette semaine, c'est quelque chose que vous savez, ça fait un petit moment que vous le sentez, mais c'est comme s'il y avait une appréhension et une peur pour le faire. Et vous allez peut-être être confronté à cela encore plus cette semaine. Vous allez vous dire, il faut vraiment que je fasse quelque chose, je le sens. Mais il y a une partie de vous qui, en fait, ne veut pas, qui vous empêche en fait de vous lancer, je dirais, qui a un peu peur de sortir de votre zone de confort, qui a peur de prendre des risques. Le futur immédiat, c'est peut-être, il y a des révélations que vous allez recevoir dans votre futur immédiat. C'est pour ça aussi qu'être à l'écoute de ce que l'univers veut vous dire, du divin, de la relation particulière que vous avez avec le divin, avec l'univers, est très important parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées ou peut-être que, jusqu'à présent, vous étiez un petit peu enfermé et maintenant, vous allez davantage aller vers les autres, initier des contacts, en fait, et vous exprimer davantage. Dans les conseils, les guidances qu'on peut vous donner par rapport à cette semaine, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui peut être quelqu'un de très doux, très gentil, c'est un homme, comme vous soyez, un homme ou une femme, c'est un homme que je vois qui peut, et ça peut rejoindre ce que je disais, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être quelqu'un de très gentil et loyal, je pense que cette personne peut être bénéfique pour vous. Donc, le conseil est peut-être de, si quelqu'un vous propose de vous aider, si c'est un homme qui vous propose de vous aider, il peut aussi avoir aussi une position importante, je veux dire, ça peut tout à fait être professionnellement. Le conseil est d'être ouvert à cela et ne pas vous fermer. Donc, c'est pour ça que je parlais de cette tendance d'une partie de vous de ne pas vouloir prendre le risque, de ne pas sortir des zones de confort. Donc, votre conseil, c'est effectivement, si en vous tend la main, quelqu'un vous propose de vous aider par rapport à une démarche que vous avez ou un projet que vous avez ou une situation où vous avez vraiment besoin d'aide et d'assistance, ne refusez pas cette aide. Soyez réceptif. Après, évidemment, il faut faire le nécessaire. Par exemple, par rapport à cette peur de prendre des risques, je ne vous conseille pas de prendre des risques démesurés, évidemment, mais il se peut que quelqu'un vous propose de vous aider et ça peut aussi être professionnellement, mais comme je l'ai dit, ça peut aussi aboutir à une amitié plus tard. Par rapport au résultat final de ce que vous allez tirer de cette semaine, c'est qu'il y a un besoin profond de transformation dans votre vie, mais que vous résistez cela. Cette situation, j'ai voulu savoir pourquoi il y a cette résistance, parce qu'il y a vraiment une transformation qui est nécessaire et qui doit venir, qui est inévitable, mais peut-être que vous traînez un petit peu des pieds. Alors, ça peut être cette espèce de pessimisme que j'ai déjà mentionné, ça peut être aussi une énergie stagnante vraiment dans laquelle vous êtes entré, qui vous a affecté à cause d'une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation avec quelqu'un de votre famille, ça peut être une relation familiale, ça peut être, par exemple, un proche que vous avez perdu et suite à ça, il s'est passé que vous avez perdu, je ne vais pas dire que vous avez perdu le goût de vivre, mais en tout cas, ça vous a beaucoup affecté et vous n'avez plus envie de prendre des actions, de faire des choses et c'est pour ça que cette énergie un peu de pessimisme, de lourdeur, peut-être un peu d'inaction s'est installée. OK ? Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de perte, donc c'est pour ça que je parle, peut-être, c'est quelqu'un de votre famille que vous avez perdu et suite à ça, si c'était, par exemple, un proche, ça a provoqué cette situation parce qu'il y a ce sentiment de perte que vous devez aussi encore peut-être travailler pour la libérer. Il y a peut-être des regrets, un sentiment de perte. Alors, les conseils que je peux vous donner par rapport à cette semaine pour gérer ces énergies et les challenges de cette semaine, c'est donc vous concentrer sur ce qui vous passionne, quelque chose qui est une passion pour vous et donc, ressens, ressens, si c'est une activité, il faut faire cette activité pour petit à petit vous remettre dans le bain d'être plus active, de prendre des actions, de faire davantage parce qu'il y a eu un frein à ça. Parce que on va entrer dans une période positive et bénéfique comme si, en fait, l'univers voulait vous aider en vous apportant une assistance. Donc, ça fait trois fois que je parle de cette assistance que je sens vraiment et je vois. c'est une période qui peut vous aider, vous renforcer vos énergies donc autant en profiter et donc, comment vous allez pouvoir accentuer cette énergie positive ? C'est en vous concentrant sur quelque chose qui est une passion pour vous, quelque chose qui vous passionne parce que ça va raviver cette énergie de créativité, de joie, de de juste juste ce désir d'être plus enjoué, plus vivant aussi. Mais il faut définitivement prendre des actions, c'est nécessaire, ça commence à devenir vraiment un message que l'univers veut vous envoyer parce que vous avez jusqu'à présent fait face à peut-être des oppositions, des difficultés ou peut-être que vous avez dû confronter certaines choses difficiles, c'était aussi des miroirs qui doivent vous faire comprendre certaines choses, vous faire prendre conscience des obstacles intérieurs que vous avez et qui ont créé cette situation. vous posez la question comment j'ai fait pour créer ça, pourquoi je l'ai créé, qu'est-ce que ça veut me faire comprendre et donc il est temps maintenant de rééquilibrer tout cela. Je sens que c'est nécessaire aussi, comme je le disais, on a eu deux occurrences de ça au cours de cette lecture où j'ai parlé de quelqu'un que vous allez rencontrer qui pourra vous aider. Donc effectivement, le cercle social est important. aussi le fait d'être plus dans la communication, d'être plus flexible et d'essayer de varier en fait votre environnement ou ce qui vous intéresse généralement, vos intérêts, essayer de varier vos intérêts parce qu'à cause de cette contraction énergétique, c'est comme si vous étiez confiné dans quelque chose de restreint et vous n'arriviez plus à sortir de cela. C'est quelque chose que j'ai clairement vu dans cette lecture à cause du challenge que vous avez vécu et donc c'est important maintenant d'être comme le papillon qui s'envole. Donc, vous ouvrir plus par rapport aux autres et sur la société et ça, ça peut aussi être en rapport avec vos réseaux sociaux par exemple ou peut-être que ça va prendre une importance spécifique pour vous. Je parlais des finances et définitivement c'est important de vous occuper de tout ce qui est vos possessions qui est en rapport avec les finances et au fait de pouvoir mieux gérer cela ou peut-être trouver de nouvelles façons d'avoir des revenus ou diversifier votre activité professionnelle. Pour certaines personnes, ça peut aussi être juste avoir un autre job qui va mieux payer en termes de revenus et de salaires. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies qui vont nous affecter collectivement cette semaine et les conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre pour vous aider cette semaine. Si vous avez besoin d'aide et d'assistance dans ce domaine, vous pouvez visiter mon site chemindesources.com ou vous pouvez me contacter sur YouTube via la messagerie. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre énergie de la semaine. de la semaine. Merci.